Boker a été retenu comme base arrière pour les Jeux Olympiques en aviron et en canot et kayak. C'est une excellente nouvelle, ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille sur ce dossier de candidatures pour être base arrière aux Jeux Olympiques avec Max Soulier, avec le service des sports, avec le club d'aviron, donc on est vraiment ravis de cette nouvelle. Maintenant la suite et bien c'est notre projet de réhabilitation et extension de la base nautique parce que cette base nautique elle vit, elle a énormément d'utilisateurs et aujourd'hui il faut qu'elle s'agrandisse pour pouvoir que chacun travaille dans de bonnes conditions puisqu'on a quand même à Boker le deuxième club d'Occitanie après Toulouse en aviron. Très très bon résultat, des athlètes qui performent puisque nous avons des médaillés internationaux ici à Boker. Donc ce projet de réhabilitation de base nautique il va vraiment pouvoir avancer maintenant. Nous avons le jury de concours qui se réunit cette semaine, on va retenir trois architectes qui vont travailler sur le projet donc de réhabilitation et extension de la base nautique pour lequel on a défini un cahier des charges. D'ici la fin de l'année on choisira l'architecte parmi les trois présélectionnés qui suivra ce projet. On attend les réponses aux demandes de subventions sur le premier trimestre 2021 et puis ensuite une fois qu'on a ces réponses du conseil régional, de l'agence nationale du sport, de la préfecture du Gard, on attaque les travaux. Le but c'est de finir les travaux pour l'été 2023 pour qu'on soit prêt pour 2024. Donc voilà beaucoup de projets à suivre, un très beau dossier sportif pour la ville de Boker et un rayonnement de la ville qui est une ville très très sportive.